greg merci de d'avoir accepté mon interview pour vacarme alors du coup greg sans doute que nos viewers ne te connaissent pas alors je te laisse te présenter à la communauté francophone de counter strike voilà donc j'ai un peu le mec dans l'ombre on va dire ça fait longtemps que je suis je suis là je crois depuis depuis bien 12 ans maintenant j'ai créé la chose il ya en 2008 et fanat cs go fanat cs tout court mais aussi j'ai joué à l'époque des vieux jeu mais vous connaissez pas mais genre tribes etc qui sont des jeux vraiment de l'époque on parle d'il ya 20 ans et toujours toujours bien aimé les esports etc et à un certain moment je me suis dit ben voilà on va continuer à commencer avec team fortress qui était vraiment au départ le jeu qui m'a qui m'a lancé plus en plus en les esports on va dire on a été conférent là mais bon c'était pour un gros jeu à l'époque et puis tout doucement évidemment là on a pris toutes ces équipes dans cs différents tout au long des séries que tout le monde reconnaît epsilon par maintenant la première équipe counter strike que vous avez eu c'était sur quel opus dans quelle année et c'était est ce que tu rappelles de la line up ou pas enfin vaguement un petit peu je pense que je pense qu'on en a eu beaucoup donc je vais plutôt dire de ceux qui nous ont qu'ils nous ont vraiment mis sur la carte parce que la base c'est vrai qu'on a tendance à apprendre des équipes qui sont pas encore mais qu'on sent vraiment bien donc comme j'ai toujours adoré la scène cs enfin la scène toute la scène mais la scène cs c'est vrai que j'arrive à voir les bons joueurs et et là on a on a commencé par exemple en je pense qu'en source on a on a vraiment pris une équipe uk qui à l'époque où les uk elle est maintenant on en parle comme si c'était rien du tout mais en l'époque de cs source on va dire ils avaient encore du gros niveau avec du rattlesnake qui était à ce top de sa forme on avait des releases on avait tous des joueurs qui maintenant on en rigole mais à l'époque c'était des joueurs bourrés talent et qui était énorme malheureusement je pense que c'est une question de caractère question d'attitude qu'ils ont jamais réussi à percer dans le dans le csgo puis évidemment on est passé par les français on a eu en fait tout le monde chocs scream ouais kiyoshima voilà on a aussi des expériences horribles dans la scène française des différentes différentes choses on peut on peut aller dedans si vous voulez mais puis on a évidemment pris cette équipe où tout le monde traitait des cheaters qui étaient jw flacha etc quand on les avait pris au tout début qu'ils étaient rien du tout on va dire et que ils sont faits ban ils ont eu des tous les grands joueurs de virtus à l'époque les prenais des traités de tous des cheaters mais voilà donc le fait il ya que c'était des grands joueurs et je pense que c'est un truc recurrent ce qu'on regarde souvent c'est que tout le monde a tendance à dire que tout le monde shit quand ils sont très très bons et au final on se rend compte que c'est juste des très 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 bons joueurs c'est très rare finalement temps pour remettre tout le monde d'accord quoi on voit ça avec ziw actuellement je sais pas si tu as suivi un petit peu en france là c'est un peu similaire à ça qu'on suit on suit de très près ziw je pense que tout le monde suit de très près ziw je pense que voilà on a on a ce même on a déjà s'est renseigné sur lui on sait que ses parents voilà c'est un peu réticent pour lui de se lancer dans une vraie aventure e-sport vu que dernièrement on a créé cette équipe internationale maintenant avec les différents départs d'équipe suédoise et qu'on devait rester quand même dans un certain niveau mais qu'on était limité avec ce qui restait dans la scène suédoise on est parti international et là on a on a parlé de ziw on l'est fait mais bon c'est vrai qu'il est relativement jeune et qu'il a encore beaucoup de choses prouvé mais peut-être dans d'autres circonstances il aurait pu être un candidat pour l'équipe internationale ok ok c'est incroyable n'empêche tout ce que tu me dis tu me parlais de ta casquette de dénicheur de talent de scouts un petit peu que tu as est-ce que tu avais que jw flecha notamment comment tu comment tu fais ça c'est comment tu fais ce travail là est ce que tu vas dans toutes les lannes par exemple suédoise ou explique nous un petit peu ton secret non je pense que je commence par regarder c'est vrai je regarde les matchs etc mais c'est les statistiques sont quand même quoi qu'on dise les statistiques ont une importance énorme dans le jeu bon après il faut un mélange bien sûr on essaie de s'entourer en fait quand on crée une équipe on essaie de s'entourer de deux grosses stars peu importe si le reste n'est pas encore au niveau et ce qui se passe généralement c'est que les deux grosses stars vont porter tout le monde vers le haut soit il y aura du renouveau dans l'équipe et qui va grandir plus vite et c'est comme ça qu'on regarde mais c'est vrai que pour aller reprendre l'équipe jw flecha c'est vrai qu'on a vu tout de suite que à l'époque on sortait de regarder jw et puis on s'est rendu compte qu'on fait flecha moi je trouve plus fort quelque part c'est un jour plus complet jw c'est un joueur qui avait des hauts et des bas beaucoup plus mais qui c'est vrai qu'à un moment et lui c'était la star mais en fait c'était pas chez la star derrière et c'est la même chose qu'on regarde l'équipe epsilon suédoise si tu regardes draken qu'à un moment tout le monde parlait draken où tout le monde parlait disco de plainte plutôt parait tous disco de plainte et puis après il m'a rendu compte ah mais non c'était pas draken c'était rez et puis c'était que rez 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 et nous on savait depuis le début que c'était le reste le meilleur joueur de chez epsilon donc on regardait ça à chaque fois avec des yeux donc là c'est marrant il voit le seul joueur par exemple qui fait finalement pour regarder beaucoup plus loin et reste c'était toujours été le meilleur joueur de chez epsilon à l'époque suédoise et pourtant il était pris en dernier et les gens se sont seulement intéressés à l'huit et dernier donc voilà après les raisons pour lesquelles les départs etc c'est pas un choix à nous de faire des ventes et se faire de l'argent etc certainement pas nous on veut être au majeur clairement c'est notre but maintenant on donne on force pas une équipe à rester ensemble à partir du moment où ils ont essayé au moins deux trois fois d'essayer d'arriver au majeur on leur dit ben voilà cette saison ci on compte encore sous vous on essaie de faire le majeur la saison prochaine on discute pour vous laisser partir je pense que comme dans tous les clubs de foot il ya un moment où il faut faire ben voilà tu vas rester pressionnel tu joues ton saison tu continues encore et puis aussi dans la foire cette fois ci on te laissera à une perte de sortie évidemment mettant le prix mais une perte de sortie ok ok et du coup comment tu manages des stars comme gw shocks scream même si vous les avez connus à une époque différente d'aujourd'hui où c'est ce n'était pas encore si huge que maintenant mais c'était déjà c'est déjà des stars à l'époque est ce que c'est différent d'un d'autres joueurs ou pas du tout chaque chaque joueur est différent c'est certain d'un entourage différent si je prends shocks char c'était il y avait un mélange d'amitié qui s'est vite formé entre les mois et donc on s'est beaucoup amusé ensemble et on la rend donc je suis tout de suite accroché avec tel joueur mais je prends j'ai doublé c'est tout à fait différent c'est un joueur qui justement a besoin de plutôt un côté paternel côté confiance que justement tout le monde est traité de cheater etc à l'époque il a besoin qu'on l'entoure mieux donc chacun chacun a besoin quelque chose différent maintenant si je prends l'équipe actuelle cosmin par exemple qui est un qu'il a besoin d'être rassuré mais et smouya qui a qui lui par contre au contraire de tout le monde ce qu'il pense qu'il a la tête dure c'est quelqu'un qui a qui a fort souffert et qui a une enfance très dure et et je pense que justement et c'est très difficile pour lui ce moment-ci parce qu'il change de la scène uk et il doit il doit tout changer dans son niveau de vie même la nourriture on s'imagine même pas mais c'est tout à fait différent uk tous tous ce changement soit ça passe ou ça casse c'est c'est très délicat développer des des joueurs comme ça qui ont des gros talents il faut vraiment correctement les entourer j'ai je pense que si vous j'ai regardé un peu ça a l'air par contre un joueur qui a l'air d'avoir plus facile d'intégration après je connais pas son niveau d'anglais etc voilà je pense que lui il aura moins milliers des joueurs qui durent swuya est un cas cosmin c'est une bonne surprise c'est une adaptation très facile en soi l'anglais ça s'apprend mais le que les traits de caractère c'est difficile plus difficile je suppose de changer ça quoi ouais les traits de caractère mais il y en a qui sont très bien sorti on prend dragon qui était le plus à l'époque dans les scènes suédoises les gens le considéraient comme toxique tout le monde personne ne le voulait dans une équipe il est devenu le meilleur awab de suède les gens disaient toujours ouais mais c'est le meilleur awab de suède ça reste ça reste un joueur relativement toxique mais en fait il est mais il est pas du tout toxique il est c'est un joueur qui veut gagner et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça et il a besoin d'un soutien c'est certain mais il a besoin de bons joueurs autour de lui et donc à un certain moment c'est comme je dis dans la scène uk tu as des joueurs qui tu as l'impression qu'ils sont toxiques mais en fait ils en ont marre de perdre ils sont entourés de joueurs moins bons notre requin il a juste besoin d'être entouré avec bon joueur d'une vraie structure derrière lui des vrais entraînements et c'est ça qui s'est passé dire dragon est devenu le joueur qu'il est maintenant je pense que que maintenant en discutant avec nip etc ce que je garde encore beaucoup de contact avec nip qui reste en transfert ils font entièrement confiance à dragon ils construirent autour de dragon donc donc voilà pourtant c'est un choix c'est un choix difficile à faire quand même parce qu'ils ont quand même des joueurs de légende mais ils ont quand même dragon qui on sait est un joueur extraordinaire maintenant il faut il faut quand même respecter aussi pour en revenir un peu à la scène française là que tu connais aussi tu m'avais dit que tu as eu quelques mauvaises expériences est ce que tu pourrais nous les expliciter un petit peu c'était à quelques anecdotes on est toujours friand de ouais mais je pense que c'est pas quand je dis quelques nos expériences c'est pas au niveau joueur par ici c'est au niveau joueur mais bon voilà on sait très bien qu'exiline je pense qu'à deux jours des majeurs on a été on a été disqualifié ça nous a fait énormément de tort parce que d'abord c'était fait un peu à l'arrache on va dire mais genre je crois que voilà 24 heures avant de partir est ce que tu veux expliquer peut-être pour nos viewers qui n'ont pas connu cette époque où ils s'en rappellent plus alors donc à l'époque je pense que j'ai dur surtout sf foxio on avait encore aussi enfin voilà on était une équipe scrim aussi je pense que ce qui est le cinquième je sais plus mais on retrouvera ça ouais voilà donc parce que à savoir qu'après beaucoup de changements évidemment donc deux jours avant les avant les drimac majeur on reçoit un email de valve qui nous prévient que que tel joueur va pouvoir participer parce qu'il a été détecté pour petit même pas je pense qu'on n'a même pas dit tel joueur je pense pardon on a non n'a pas été prévenu c'est ça la chose qui nous a le plus tué c'est qu'on n'a pas été prévenu donc on va dire que 24 heures avant de partir en avion vers les majeurs on entend d'abord que je pense que c'était le joueur chez le vieux chez titan à l'époque moi c'est qu'elle dit qu'elle dit voilà qu'elle dit c'est ban et deuxième après on entend qu'elle s'est fait ban là au milieu de la nuit c'était des coups de fil de tous les côtés etc c'était évidemment très grave on était du coup éliminé de de la drimac et ça c'était pour moi une expérience horrible d'abord parce que la façon que valve l'a fait je trouvais ça pas logique ils prennent quand même un minimum de contact ils ont pas communiqué avec vous du coup du tout du tout il n'y a pas eu de contact il ya plus de contact donc c'est moi c'était moment c'était le début de valve je pense que c'est une période d'apprentissage pour eux aussi mais on n'a pas eu du tout de contact puis après le deuxième épisode évidemment c'est l'épisode notre cher gmx qui qui malheureusement s'est fait on va dire retirer de l'équipe à un moment parce que ce jour ont décidé que voilà ils voulaient avancer sans lui et ils ont il a décidé par acte de vengeance de se venger un peu sur ses camarades en déclarant qu'il avait tôt un match enfin on va dire laisser aller un match voilà donc c'était c'était triste parce qu'à la fois je pense qu'il était ami avec tout cela je pense qu'il regrette encore aujourd'hui et puis de nouveau bon voilà non évidemment personne n'était vraiment au courant donc c'est triste parce que c'est à la base ce sont des jeunes joueurs qui font des erreurs je pense qu'ils ont été pris un peu pour le pour l'exemple à montrer à tout le monde et maintenant je pense à foxio qui quand même aussi aussi qui est une crème et qui est un gentil mais bon il ya qu'il ait fait une erreur je ne sais pas mais ce que je sais c'est qu'en tout cas c'est malheureux pour ces jours là je pense que les fois que je trouve aussi c'est très malheureux parce que je pense que ça même si les gens ne trouvent qu'il est toxique parfois etc c'est quand même un grand talent de france il aurait été je vois chaque fois je vois des équipes français je me dis si foxio était là il aurait fait beaucoup de bien et ouais puisque qui est regrettable aussi c'est que valve encore une fois communique très peu et s'il y avait un à la limite un système clair qui te dit ok si tu as cheaté sept ans si tu as si tu as fait un match fixing sept ans d'année avec peut-être un tribunal pour faire appel et c'est qu'il y ait une sorte d'enquête bon après là 5e sport est encore en train de se développer de jour en jour mais mais c'est ça aussi qui est dommage pour ce genre de personnes quoi est ce que ça te brise une carrière au final où les mecs ils ont tout sacrifié on prend l'exemple aussi de swag l'américain oui c'est aussi un joueur c'est une grosse perte pour les états unis je pense que ça a d'ailleurs ralenti leur progression je sais pas comment ils font pour l'instant parce qu'on est en plein majeur là les qualifications je pense que les états unis sont très mal embarqués je pense qu'optique est déjà et perdue contre un agré ce matin donc c'était leur dernier donc je crois qu'ils sont hauts de majeur liquide je crois qu'ils sont entre deux là voilà l'amérique et américain a perdu aussi un grand mais eux ils ont perdu leur meilleur talent directement dont on parle il y a un an de deux ans maintenant il doit se reconstruire sont bien reconstruire des gros joueurs qui montent là en amérique je pense que je pense que d'ici les six prochains mois ils vont vraiment monter en puissance les américains mais voilà je pense que je pense que oui en effet il faut il faut maintenant une ligne de direction il faut dire voilà ces joueurs là qui ont qui ont eu à il faut x temps ou alors banni à vie mais vraiment à vie et on arrête d'en parler parce que moi j'entends tous les jours des joueurs qui disent ah oui mais tel joueur va être des bannes tel joueur va être des gens ils attendent justement et ça n'arrive jamais est-ce que toi tu es en contact avec valve du coup sur d'autres problématiques mais vous êtes il ya un suivi de l'éditeur là parce qu'on voit par exemple sur league of legends que riot c'est eux qui font quasiment tout ça que c'est deux manières de voir l'esport différente mais riot c'est eux qui organisent les lcs les championnats du monde ceux qui donnent de l'argent aussi aux équipes qui les financent en partie qui là aux états unis ils ont lancé le premier syndicat des joueurs enfin et toi du coup avec en tant que patron de structure la e-sport est ce que tu es en contact avec avec valve alors je pense que je pense que quand on participe aux majors n'est plus en contact donc déjà notre cas pour l'instant participe aux majors donc je pense qu'on est moins en contact avec valve qu'avant on était en contact plus avant maintenant moins c'est un fait mais je pense pas aussi que c'est l'optique de valve d'être spécialement d'être en contact avec les équipes je pense qu'ils sont beaucoup plus discrets ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus parce que je pense que league of legends justement développeurs ils sont un peu trop dedans trop à s'impliquer dans des choses qui ne devrait pas s'impliquer avec des règles parfois qu'ils changent et qu'ils reviennent enfin c'est toujours un peu un peu bizarre donc je pense que la ligne directrice de valve moi je la trouve pas spécialement un problème je pense que je pense qu'ils font le taf ils font le taf le fait qu'ils laissent aussi le la liberté de tous les tournois comme ça qui se passe en cesse c'est pas le cas dans l'homme c'est vraiment très restreint ils peuvent tu peux pas organiser tournois les lames sont restreintes ce qu'il peut faire les joueurs peuvent pas participer à telle l'année c'est c'est tout le monde participer à tout peu importé aux majeurs et à la dream actour qui est cool tu peux voir des chocs des kenny s à tour quoi alors que sur l'oeil il n'y a pas de restrictions et je pense que le fait qu'il n'y a pas de restrictions c'est l'eau ça ça explose et lol justement ils sont en baisse ils sont en baisse ils vont pas bien parce que c'est une à la fin ça laisse pas la jeunesse venir ça laisse pas les nouveaux talents donc je pense que val la concurrence est bonne aussi parce que du coup on voit que il ligue se défonce pour pour faire des events ensuite apg qui se défonce pour faire un majeur ensuite tu as ces semis et du coup ça va crescendo crescendo et tout le monde jamais je sais que quand nous on fait notre calendrier on regarde un peu ce qui va se passer pour ces exagérés quoi peu importe si tu participes pas aux majors ça n'arrête jamais il ya il ya tant de choses à faire et donc ça c'est très très bon c'est très bon pour le système la suite de ces espaces ça continue pour en venir un petit peu à sf j'avais une question à te poser par rapport à ça est ce que toi tu l'avais pas vu du coup le fait qu'il cheat enfin je suppose que non pas forcément c'est non tu réquic mais non non ma question j'ai pas de même si c'est le cas non 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 c'est ma question n'est pas bonne je dirais plutôt comment c'est possible de pas voir qu'il cheat enfin pas personne n'avait vu en fait au final mais mais comment toi tu vis ça en tant que que voilà c'est un peu ta responsabilité aussi au final je pense que tu c'était très dur pour toi ah ça a été bon bien sûr c'est très dur on a d'abord une gestion qu'on va se protéger nous mêmes évidemment vis-à-vis de nos sponsors c'est vrai que c'est une très fort sur les sponsors donc du coup c'est quand même un gros problème d'annoncer aux partenaires tiens 24 heures plus tard en fait on va pas au majeur donc c'est c'était c'était l'image aussi qui va avec ça voilà c'est ça maintenant à la fois je pense qu'il faut pas oublier que c'est c'est ingérable de savoir si ton joueur cheat ou pas en plus je pense que c'était dans un je pense je pense que ça a été dit finalement que c'était pas dans un match mais dans un public etc et que voilà bon tout ça évidemment il ya très peu de transparence à dessus de valve donc on ne saura jamais vraiment et puis du coup ça laisse ouvert aux spéculations donc tu peux imaginer n'importe quoi voilà donc ça peut ça peut être aussi quelque chose de nouveau très bête ça peut être de nouveau il a été testé peut-être ça le jour sera jamais le même fin mot de vérité de ça je pense que en effet sfc ce qu'il a fait je pense que il n'y a pas de doute sur ce qu'il a il a dû faire quelque chose à un moment ou l'autre maintenant est ce qu'il a utilisé dans un match dans un scrim ou dans un public ou pour s'amuser ou pour déconner on ne saura jamais je pense que lui à sa version je n'ai jamais je n'ai plus suivi sa version etc on s'est même pas intéressé à sa version la vérité je pense que je pense que valve se trompe pas ça c'est certain ils sont pas maintenant après ils savent pas exactement que les circonstances c'est pas leur job ça se limite à bottes à cheater voilà c'est tout est ce que tu penses que c'est possible qu'ils aient d'autres cheaters au top niveau comme ça parce que il y avait eu un tweet à une époque de valve justement non je sais plus de qui il semble c'est valve je retrouverai ça pour la vidéo on vous mettra qui disait quand caly s'était fait ban mort tout comme et au final il n'y a jamais eu mort tout comme donc c'est vrai que ça laisse ouvert aux spéculations voilà c'est quoi ton avis par rapport à ça je pense que dans le top je pense que dans le top il y avait vraiment twitter c'est certain je pense qu'en effet il ya des titres oui évidemment mais si on regarde les restants ban ça reste les plus petits joueurs ça c'est pas ces petits joueurs qui sont juste avant d'arriver dans le subtop ou des choses pareilles mais tu vas rarement voir un jour du top ce qui montre quand même que voilà on a trop tendance faire un peu la chasse aux sorcières je pense que c'est bien que zhu il fait une excellente line ici donc il joue vraiment bien et voilà je pense que il joue sur un pc valve enfin c'est un pc sel je pense que la discussion va se terminer là on va on va laisser zhu tranquille peut-être on sait qu'on aime bien les dramas tu vois ça fait bien voilà non mais moi tant mieux parce que ça nous aide aussi en fait ça aide presque les structures à scouter les joueurs quand quand on accuse les structures vont vraiment se renseigner on se renseigne vraiment pour savoir si les joueurs tit ou pas parce que nous on sait le faire un fond de vérité donc et donc on sait que le joueur doit être très beau sans l'accuse donc après on connaît la vérité soit on l'amène ce qu'on fait souvent c'est qu'on l'amène en gaming house on a une gaming house à bruxelles pas loin de là et c'est vrai qu'on les amène et on regarde directement on sait directement ça va très vite de savoir si c'est le cas ok ok c'est intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue de wade de structure j'avais une question aussi à te poser epsilon aujourd'hui c'est une entreprise on est bien d'accord vous avez combien de salariés presque athlète compris pardon les athlètes compris non 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 juste le staff à donc là on a non on a 5 5 ok vous êtes présents sur beaucoup de jeux et sur cs mais mais pas que sur call of duty aussi vous faites des très très grosses perfs c'est ça il y en a sans doute d'autres aussi mais une salle d'événementiel aussi à bruxelles ah oui d'accord une salle où on organise tous les tournois tous les week-ends donc c'est vrai qu'on a c'est vrai que en belgique on est on est bien établi mais pourtant les cannes reconnu comme une structure puisse atteindre sa vie ok on nous confond souvent comme ça mais c'est vrai qu'à la base ok ok et ma question du coup c'était quel est votre business modèle aujourd'hui parce que c'est qu'il ya beaucoup d'équipes par exemple sur league of legends qui à une époque vivait donc avec les dotations de riot et qui vivait aussi enfin oui principalement ça et du sponsoring juste c'est de là et là de plus en plus les gens les équipes développent la marchande et le merchandising l'achat de maillots etc et il ya très peu en france de club rentable au final donc par exemple ldl c est adossé à la marque 20 m ldl c adossé à la marque ldl c donc donc il ya moins ce problème là mais mais pour vous du coup vous en êtes de vous en êtes de ce point de vue là je pense que il faut pas se cacher je pense que la plupart des structures e-sport actuellement perdent de l'argent même même un dit tout même un dit tout même un dit tout même bon il ya un investissement à la base il ya des investisseurs derrière il ya il ya des structures qui ont beaucoup d'investissements les investisseurs il ya des structures par exemple qui marche très bien c'est optique qui marche très bien c'est le merchandising ils ont fait un fanbase natic aussi développe sa marque et il développe même une marque un peu lifestyle quoi voilà on va dire prennent un peu le comment optique a fait optique en fait avait un réel avantage c'est que on s'imagine pas mais ils arrivent parfois à ne pas faire payer le salaire est beaucoup plus bas parfois pour les joueurs rien que parce que tu es dans optique rien que parce que tu as le droit de l'image de marque d'optique et tu vas avoir un fanbase énorme rien parce que tu rejoins optique c'est une des seules structures qui peut le faire comme ça j'ai pas compris ce que moi tu disais ils prennent très peu de salaire en fait les salaires des joueurs qui les paye très peu je les paye beaucoup moins qu'on se compense en tout cas à l'époque de call of duty etc c'est là où optique a grandi maintenant ils sont dans cs mais c'est vrai qu'ils ont ils sont tellement connu et il t'apporte tellement en tant que d'image de soi même donc poster twitter tout social media etc c'est que tu as tu acceptes quelque part de payer moins et donc ça c'est une réelle force je comprends pas tu dis que les joueurs sont payés moins mais du coup alors qu'ils ont ils offrent plus de visibilité mais non pas les joueurs non c'est la marque c'est optique qui a d'accord parce que souvent c'est parfois c'est l'inverse par exemple là ce sera jamais l'inverse par exemple chez malek qui était chez vous lui par épsilon france il a apporté beaucoup de visibilité un scrim chez envios a apporté énormément de visibilité mais il n'y a personne qui se compare à la marque optique d'accord ok ok on s'imagine pas pour les européens mais optique c'est vraiment le summum du summum c'est parce que peut-être que ça vient de call of duty et que les gens en connaissent un peu moins mais optique c'est c'est énorme d'arriver dans optique en image de marque plus gros qu'envie plus gros que tout maintenant envie ça marche très bien aussi mais eux ils ont aussi basis for business sponsoring et c'est mais c'est vrai qu'ils font le mix un peu comme fanatique mais optique c'est vraiment du merchandising ok et pour vous du coup c'est quoi enfin je sais pas si tu peux nous le dire mais oui non c'est pas nous non est-ce que vous êtes rentable du coup dans c'est une question un peu brut mais ouais votre business model de manière plus générale qui sait quoi vos axes de développement aujourd'hui non alors pour l'instant pour nous ça se passe plutôt bien c'est vrai parce qu'on a on a développé fort le côté sponsoring on a travaillé on travaille énormément sur les stands etc je pense qu'on est à la games comme on va être travaillé sur quatre stèbres sur quatre marques différentes donc voilà c'est un peu le modèle epsilon c'est fort travailler avec les sponsors fort avec les partenaires de leur donner un peu ce côté professionnel des joueurs qu'ils n'ont pas ailleurs en fait de dire aux joueurs ben voilà vous êtes en même temps un joueur mais vous êtes en même temps vous devrez présenter les marques maintenant les joueurs soit ils adhèrent ou soit ils n'aiment pas ça dépend il y a des joueurs qui adorent participer à des stades qui adorent voyager dans le monde entier qui adorent allez je prends je pense que voilà on a envoyé faillé des jours qui voyagent un peu partout pour pour des différentes sous publicitaires il ya des jours qui adorent mais les jours qui a moins je pense que je pense qu'il faut ça fait partie de l'image ça fait partie de développement des joueurs ils doivent ils doivent jouer le jeu passer c'est comme ça qu'ils vont se faire connaître c'est comme ça que les marques on s'est impliqué de plus en plus donc pour epsilon oui clairement on joue on est fort sur les sponsors est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idées dans votre budget à combien ça représente le sponsoring environ environ bah on est dans les dans les millions non ok d'accord mais mais dans un pourcentage du coup genre est ce que ça représente 80% bah oui parce que en fait voilà c'est qu'on travaille cette année avec avec sami c'est que on travaille fort le côté justement on parlait de malek mais on parlait de choses merchandising etc c'est on veut qu'on travaille plus ce côté là cette année donc plus de visibilité plus de plus de stream plus de youtube plus etc c'est un côté qu'on a fort délaissé on a toujours donné priorité la performance et je pense qu'on le sent un peu peut-être la transition un peu cette année chez epsilon où on comme on essaye de plus construire l'image de marque et moins peut-être le côté performance bien qu'on veut rester performant dans tout mais mais voilà on essaye un peu de un équilibre pour pour justement travailler ce côté là parce que pour l'instant c'est vrai que sponsor performance on a tout on a tout bien fait on veut on veut qu'on sait plus sur le marchandise et l'image de marque ok et est ce que vous inspirez du coup des business model du sport traditionnel du foot en parler un peu oui oui et non j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que non on essaie de plus se baser sur des firmes américaines des gens optiques etc je pense que encore se dire s'inspirer des clubs de foot etc il ne sait pas encore la réalité pour les e-sports on sait pas encore s'inspirer de ça parce que c'est pas les mêmes budgets c'est pas les mêmes sponsors c'est pas les mêmes c'est encore un monde différent c'est plutôt maintenant les clubs de foot qui essaient de comprendre c'est vrai et qui investissent dans l'e-sport voilà qui investissent qui essaient de comprendre comment il comment ça fait comment on peut pour que ça marche dans l'e-sport moi on peut faire parce que là pour l'instant il ya eu un engouement terrible des clubs de foot maintenant il ya des engouements des clubs de foot en même temps on leur a peut-être vendu des choses magiques et puis après se rendent compte qu'en fait c'est pas si magique que ça eux ils viennent d'un milieu où oui on gagne de l'argent on gagne plein de choses pour les droits de médias de folie et là ils sont arrivés enfin je pense qu'ils sont arrivés ils ont vu ils ont été un événement à la dreamac dernièrement il y avait des propriétaires des clubs de foot qui sont venus malheureusement c'était peut-être le mauvais événement à venir à la dreamac ayant coping en suède ouais il y avait fifa là bas et c'est vrai que ça donnait pas envie quoi pour les clubs de foot mais c'était pas c'était pas extraordinaire je pense que c'était pas d'abord une image n'avait jamais organisé tournée fifa auparavant je pense qu'ils étaient leurs premiers essais ou en tout cas c'était pas leur spécialité et malheureusement je pense que ça joue ça joue fort dans la tête des propriétaires ils veulent quand même du glamour ils veulent enfin ils s'attendent à autre chose puis la visibilité de fifa n'est pas encore n'est pas encore un counter strike en termes d'audience etc et là où le problème se pose pour contre strike justement pour les clubs de foot beaucoup discuté justement c'est le côté éthique la violence le terrorisme qui est quand même un sujet tabou pour l'instant surtout pour la france aussi pour l'instant c'est vraiment en angleterre aussi il ya eu des attentats donc tout pour les clubs de foot c'est une image dont ils peuvent pas je crois que bon copain et copenhague c'est ils ont fait mais ils ont nommé la structure west exactement si c'est north donc ils ont trouvé un superfuge mais ça veut dire qu'il ya un gros problème ça veut dire que ça veut dire comment c'est tout c'est je pense qu'il ya une nouvelle marque il ya un nouveau club de foot vous le verrez bientôt qui va qui va se lancer très bientôt je vais même pas dire le pays parce que sinon on va commencer mais ça va venir dans le mois qui suit ouais ouais c'est génial c'est une bonne nouvelle bon allez c'est pas pour la france mais ça m'étonne même pas pour le coup voilà c'est pas voilà mais n'empêche que voilà c'est des excellentes nouvelles mais est ce que est ce que vraiment c'est vivable pour viable pour ces clubs de foot je pense pas je pense que c'est difficile pour eux de mélanger tout ça je pense que ouais bien sûr après ça des faut bien leur expliquer ce que c'est évidemment parce que certains parfois quand tu discutes avec des gens qui comprennent rien à l'e-sport je pense que ça t'est arrivé beaucoup plus que moi tout de suite tu leur paris sport ils vont penser à fifa parce qu'ils vont penser simulation simulation sportive alors qu'en vrai fifa aujourd'hui c'est pas le plus gros jouet sport et à league of legends ya counter strike et ça c'est dur de leur faire comprendre après parfois ils s'imaginent que c'est ça qui va leur faire ramener des gens dans leur stade ou augmenter la pratique etc enfin c'est ça qui a un vrai travail de pédagogie à faire moi je voulais te poser une question en france aujourd'hui on a une vision très négative sur counterstrike qui t'en parlait il ya eu des attentats et ça que sur counterstrike tu as des terroristes qui se baladent avec des ak-47 et que ça passe pas très bien en france ça passe même ça passe même pas enfin malheureusement est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est en belgique en suède peut-être fin de toi ton des expériences dans d'autres pays européens commençait parce qu'on voit par exemple que astralis eux sont sponsorisés par audi donc c'est à dire qu'une marque non endémique de l'isport qui investit quand même sur counterstrike c'est beau en france ce n'est pas le cas il ya que des marques corps e-sports qui investissent donc voilà on peut comparer ce qu'on dit la vie c'est une culture différente on va si on arrive à l'aéroport en scandinavie tu vas voir directement sur les écrans leur drima qui vont faire la publicité ils font la pub de l'isport c'est c'est même à l'aéroport on arrive c'est en grand chez eux donc c'est pas comparable sont déjà dans un autre dans une autre dimension ils acceptent déjà beaucoup plus maintenant pour la donc du coup pour la france on n'y est pas encore ni dans tous les autres pays plus proche du coup de la france non il ya personne qui est qui est passé le cap déjà l'allemagne la personne qui passe c'est juste à scandinavie qui passe un peu plus haut mais à savoir que même parce qu'on y avait on parlait d'astralis même etc c'est encore très compliqué avec ce soir de d'audi et je pense qu'on risque de voir des surprises parce que pour ces marques de bagnole il ya très peu de marques de bagnole qui sont au courant vraiment ce qui se passe dès qu'ils entendent le mot il s'en fout du jeu on essaie toujours vendre le côté compétitif on dit mais ils pensent plus au fait qu'ils sont sur les théories etc dès qu'ils entendent le mot dès que ça passe plus haut dans la direction ils entendent le motoriste ils entendent une bombe qui est posée voilà et dommé à temps qu'est ce qu'on fait là dedans donc ça reste première à tout ça normal parce que j'ai l'impression que toutes les marques qui investissent là on vous jouait par exemple il ya red bull qui investit pas sur contact mais dans l'esport et qui font confiance à l'esport la communauté le leur rang et et elles prennent une place qui n'est qui est libre et que peut-être dans quelques années les gens se morderont les doigts de ne pas l'avoir fait donc est ce que tu penses qu'ils font une erreur ou est ce que tu penses que c'est normal et que ça va que c'est bien pour counter strike je pense que oui toutes les marques vont s'en mordent les doigts parce qu'en effet visibilité il ya rien qui bat ça donc donc elles vont s'en mordent les doigts mais doivent trouver le superfuge pour pour arriver à mettre leurs marques il faut aussi s'imaginer qu'il faut laisser un peu le temps aux dinosaures de ces marques avec leurs présidents etc que ça s'évacue légèrement et que il ya des nouveaux qui sont habitués qu'ils ont vécu dans ce monde et qui connaissent un peu les valeurs etc donc il faudrait laisser il faudra laisser le temps soit peut-être venir naturellement ce sera premier qui se lance vraiment qui est qui aura mais je pense qu'on va avoir un mélange je pense qu'il faudra voir mais je pense qu'en effet un jour ou l'autre va avoir des grosses marques qui vont s'investir c'est ça avec une plus longue éducation est ce que toi tu travailles plus sur des marques justement des grosses marques fin est ce que tu cherches à avoir des marques non endémiques à l'esport ou un peu plus grand public où est ce que vous enfin j'imagine que oui en fait mais est ce que est ce que c'est envisageable pour epsilon ah oui non c'est c'est j'espère d'ici le futur j'ai des rendez-vous les deux prochaines semaines avec des marques des marques qui n'ont rien à voir avec ce sac qui n'ont jamais des bandes et maintenant est ce que est ce que vous est ce qu'elles vont accepter déjà c'est déjà pas mal d'avoir des rendez vous maintenant ça veut déjà dire qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas avant de rencontrer directrice ils sont déjà ouvert à l'idée maintenant avec les filles un petit peu dès qu'on a un rendez vous c'est au titi et mais ici on est donc c'est déjà pas mal en effet ils se rendent compte que il faut y aller mais c'est le moment il faut faire le pas qui est qui est ils savent que il ya l'intérêt des deux parties pour le faire et mais après il faut donc on verra écoute moi je pense que je pense que oui d'ici peu on verra une marque une grosse marque chez epsilon mais tout ça il faut que ça prenne le temps mais je pense qu'on a beaucoup avancé si on compare et e-sports il ya ce qu'on était il ya un an et demi deux ans et maintenant c'est énorme le pas donc je pense que faut pas trop se tracasser je pense ça va ça prend très vite ça multiplie très vite on grandit très très vite oui c'est vrai que l'histoire va très 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 vite et du coup si on peut faire un peu de prospect de prospective pardon toi tu vois où l'export dans deux ans et counter strike plus pratique partie particulièrement est ce que tu as tu as un peu une vision là dessus j'avais entendu des gens me dire c'est dans une autre interview qui voit bien les mairies les collectivités locales investir énormément que ce que l'export soit ancré un petit peu plus que tu es ton club un petit peu comme tu as ton club de foot pour t'entraîner amateur que tu es un club tu vois à liège ou qu'importe où tu peux jouer même si t'es pas pro je pense que oui mais je pense que malheureusement de nouveau qui a répété ça il faut du temps aussi sera de nouveau passé s je pense qu'ils vont se baser sur d'autres jeux fifa principalement malheureusement peut-être d'autres petits jeux mais c'est normal il faut imaginer une mairie où il faut imaginer les villes en france alors que le beau terroriste faut surtout pas le prononcer ils vont pas aller claquer du pognon pour investir dans des centres de formation de terrorisme en fait au final c'est tout sauf ça tu le sais oui voilà voilà je veux dire il faut rester il faut réaliser quand même que ça réfléchit pas plus loin donc en tout cas pour l'instant ça va arriver je veux dire il y aura des exceptions à la règle bien sûr mais pour eux c'est plus facile de dire bah écoute on va faire des centres de formation fifa jeu électronique même s'il ya beaucoup moins de visibilité on le répète on le répète on le répète ça ne sert à rien peut-être lol oui ok des jeux peut-être mais je pense que voilà il faut il faut attendre je pense être autour d'en parler je crois que je crois que il faut laisser un peu de temps tu penses ça va être quoi le prochain grand changement dans l'esport est ce que ça va être la réalité augmentée est-ce que ça va être je ne sais pas l'arrivée des droits médias justement c'est quoi toi tu as les droits médias on le voit déjà on voit déjà un petit peu ouais bav tech par exemple qui a investi 300 millions pour les droits league of legends mais on voit des on voit des franchises entre des autres les autres les organisations de tournois et des équipes qui payent les droits de la voix les logos des équipes d'accord donc je pense à j'ai quitté mais je pense à d'autres celles le font aussi enfin ça commence donc tout le monde a fait site et c'est donc j'ai quitté fait ici qu'ils le font tous les deux maintenant j'ai entendu aussi maintenant rocket league ça y est sur fait c'est aussi ce sera aussi une énorme chose pour les français ce qu'il ya beaucoup de français qui jouent à rocket league donc donc voilà je pense que je pense qu'on a peut-être la visite non voilà je vais te poser une dernière question qui me vient un peu en tête un peu hors sujet les cash prize sur counter strike comment ça marche est ce que c'est l'équipe est ce que ça dépend des compétitions la répartition du cash price quand tu gagnes une compétition est ce que c'est epsilon qui prend 100% et qui ensuite redistribue est-ce que c'est les joueurs qui prennent tout et si on touche rien ça se passe comment je pense qu'on est loin du modèle de foot si ça c'est la question le modèle du foot est tout à fait différent et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que le club de foot ont un problème avec sa pour l'instant la majorité une grosse majorité mais je pense que c'est dans tous les clubs de e-sports pour l'instant vont aux joueurs clairement je pense qu'il ya je pense que les actuellement toutes les structures e-sports se basent pas sur le cash prize mais vraiment pas et je pense qu'ils se basent plutôt sur ce point de serré on va juste finir avec un mot de la fin comme on a l'habitude de faire sur vacarme on va laisser du coup greg conclure cette interview la caméra est juste ici si tu veux adresser un mot à la communauté française ou ou autre je t'en prie bon voilà le petit mot pour la communauté française c'est d'abord j'ai envie de dire que epsilon a fort investi dans la communauté française on a vraiment envie de pousser plus loin epsilon france je pense qu'on a besoin de vous un maximum donc je compte sur vous venez nous suivre et je vous promets qu'on va encore donner beaucoup de chance aux français